Bonjour et bienvenue sur WANAPTOUCLÉ! Aujourd'hui, on va vous parler des DLC de Minecraft Dungeons. On a déjà fait une critique de Minecraft Dungeons il y a quelques semaines. Là, il y a eu les deux DLC, le deuxième qui vient de sortir Creepy Winter, je crois. Puis, il y a eu Jungle Awakens qui est sorti au début de l'été. Donc, on vient tout juste de compléter le deuxième DLC. Très cool. Cette fois-ci, c'est un monde hivernal qui est apparu sur la map. Donc, c'est encore un des éléments qui s'est brisé et il faut aller le trouver. Des éléments comme du cube. Puis là, nouvelle map, très cool, des nouveaux personnages, des nouveaux monstres. Oui, des nouveaux monstres. Par exemple, il y a les zombies qui ont une variante, qui sont comme glacés, qui lancent comme des boules de neige. Des boules de neige aussi. Des Creepers aussi, il me semble. Des Creepers comme cheliers. Un cheliers, oui. Très cool, l'environnement est super beau. Les effets, il me semble aussi les effets de lumière. Oui, aussi, il y en a d'autres. Dans le menu, j'ai comme remarqué, des fois, on dirait qu'il y a des trucs qui ont changé. Là, tu prends la TNT puis il y a de l'électricité autour. Oui, comme tu veux. Oui, il y a comme des petits trucs de même subtils qui sont venus ajouter. Ça fait qu'on a complété le deuxième DLC. Il y a une section secrète qu'on n'a pas trouvé encore. C'était pas très long, par exemple. Les deux DLC ne sont pas très longs. Mais c'est cool. C'est bien fait. Le bas, c'était très facile. Oui, le bas, c'était facile. Mais aussi parce que moi, j'étais plus haut niveau. Oui, Isaac a grindé beaucoup. Il a joué pas mal. Ça fait qu'il est vraiment beaucoup plus haut au niveau suggéré. On l'a fait en mode normal, je pense? Non, on l'a fait en mode... Oui, on l'a fait à celle du milieu, non? Oui, celle du milieu. Puis après, il y a le mode Nightmare, un cauchemar qui est vraiment plus top. Apocalypse. Apocalypse. Ça, il faudrait vraiment grinder. Très cool. Malheureusement, ça semble être le dernier DLC. Ça serait le fun qu'il en annonce peut-être d'autres. On va voir si c'est pas plaire. Il pourrait peut-être faire des genres de saison, s'ils unent un peu comme Diablo. Racheter des trucs, puis il y a des missions, des buts, du travail, des affaires. Parce que c'est vraiment au niveau du look isométrique, tout. Look and feel, je trouve que c'est très Diablo, là. Oui. Mais aussi, avec la nouvelle mise à jour qui a sorti pour le dernier DLC, ils ont rajouté plein de choses. Par exemple, dans le Hub. OK. La nouvelle boutique. Oui, la nouvelle boutique, tout ça. Comme ça, on a plein de nouvelles options. Il y a aussi, maintenant, il y a des défis quotidiens. OK. Puis que dans la carte, vous allez voir, là, il y a comme des trucs verts, puis c'est des défis quotidiens. Oui. Donc, vraiment, pas mal de trucs. Très, très cool. C'est le fun. Ça fait différent de mine, mais ça reste dans le même univers. Oui. Sinon, as-tu d'autres trucs? Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah, sinon aussi, bien, il y a des nouveaux équipements. Oui. Comme toujours. Oui. Des nouvelles armes, des nouveaux habits. Des nouveaux artefacts. Oui. Des nouvelles choses. Très cool. Donc, vraiment, une belle surprise, Minecraft Dungeon. Je crois avoir vu qu'il sort ou il sortait en version physique. Nous, on l'a acheté tout de suite quand il est sorti en version numérique, mais c'est pas grave. On voulait l'avoir tout de suite. On l'attendait. Ça faisait un petit moins plus qu'un an qu'on l'attendait. Très cool. Donc, voilà. C'était notre petite critique mise à jour des DLC de Minecraft Dungeon. Sur ce, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs. Partagez que vous aimez un commentaire. À la prochaine. ... ... ...